Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le Monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Mathieu Munoz, il est écrivain. 10 minutes, le podcast des Français dans le Monde. Françaisdanslemonde.fr Et on va partir se promener en Andalousie, ce qui n'est pas désagréable avec le premier roman de mon invité. Mathieu est avec nous depuis la région grenobloise. Bonjour Mathieu. Bonjour Gauthier. Alors il s'avère qu'aujourd'hui tu es dans le podcast, mais habituellement tu aimes les écouter. J'avoue que je suis un aficionados des podcasts, en effet. Et tu disais d'ailleurs qu'en écoutant les histoires avec nos auditeurs aux quatre coins du monde, ça pouvait même te nourrir pour l'écriture. Complètement. En effet, les podcasts ont ça d'intéressant, c'est qu'en quelques minutes, ils fournissent et ils fourmillent d'anecdotes. Qui viennent nourrir une réflexion. En fait, mes romans se basent toujours sur une trame réelle, une existence ou un parcours de vie pour quelqu'un qui a réellement existé. Et j'ai besoin d'avoir des anecdotes, d'avoir des informations qui viennent pour compléter, pour broder autour de cette histoire. Et j'avoue que les podcasts de la Radio des Français dans le monde sont top pour cela. Eh bien top, tu es l'interview 2305, donc tu as à disposition 2304 belles histoires. La tienne, tu la connais logiquement. D'ailleurs, on va la raconter à nos auditeurs. Tu es originaire de la région grenobloise, le fameux pays de la chartreuse. On va en reparler de la chartreuse. Il s'avère que Mathieu et moi, on a eu l'occasion de se voir cet été pour du vrai autour d'une petite chartreuse qui est quand même, on ne va pas mentir, un alcool un peu fort qui laisse quelques séquelles. Alors, ta maman est dauphinoise, mais ton papa, lui, est espagnol. Il est né en Algérie et il aime beaucoup les voyages. Il faut dire que son métier, c'est de raconter des histoires de ces différents pays qu'il a traversés à des touristes, l'Italie, l'Angleterre, l'Espagne. Tu disais d'ailleurs qu'avec un papa aussi voyageur, c'est normal que tu continues à voyager, au moins dans tes romans. Alors, au moins dans les romans, mais dans la vraie vie aussi, je suis passionné de voyage. J'ai la langue bien pendue, mais ça, peut-être qu'on va s'en rendre compte avec le podcast sur la longueur. Mais en fait, discuter avec des personnes venant de différents horizons, c'est extrêmement nourrissant pour soi-même. C'est nourrissant pour les romans. Et puis, ça me permet d'imaginer, je fais partie de ces gens, je parle beaucoup, mais j'écoute énormément et j'ai tendance à laisser traîner mon oreille dans une discussion, dans un resto ou ailleurs, quand je suis à l'étranger, ce qui me permet de récupérer des anecdotes, des commentaires, des accents, des prononciations. Tu fais des études en langue étrangère, l'anglais et l'espagnol, une école de commerce à Dijon. Et ensuite, un an, à Barcelone, on y revient dans cette liqueur de la Chartreuse. Tu vas bosser à Tarragone. Un petit cours sur la Chartreuse. La Chartreuse était fabriquée dans la région grenobloise. À un moment, ils sont partis s'installer en Espagne. Je vois que tu as bien retenu tes leçons du musée de la Chartreuse. En effet, les Chartreux, les moines Chartreuses, que c'est toujours les moines qui sont à la fabrication de la liqueur, se sont exilés au moment de la séparation de l'Église et de l'État et sont partis pendant de nombreuses années. Ils sont revenus définitivement à la fin des années 80, même si la fabrication de la liqueur avait repris dans le massif bien avant cette période-là. Mais du coup, en Espagne, tous les ans, au fin du mois de septembre, il y a une fête qui s'appelle la Santa Tecla, à Tarragone même. Pendant un week-end, Chartreuse Diffusion, qui produit la Chartreuse, produit un mélange spécifique de Chartreuse et Chartreuse jaune, pour ceux qui connaissent. Autant dire que pendant ce week-end-là, il y a de la viande saoule en Espagne. J'imagine bien. Retour de Barcelone. D'ailleurs, bon souvenir cette année sous le soleil barcelonais ? Magnifique souvenir. J'avais la particularité d'être commercial, donc ça m'a formé pour mon futur métier. Mais commercial auprès des bars, des restaurants, des boîtes de nuit, donc dans un milieu hyper vivant, très jeune. Que demander de plus quand on a 25 ans ? J'imagine bien. Et puis rentrer d'une nuit où tu as promu la Chartreuse, en ayant bu, je suppose, quelques verres, ça doit garder des souvenirs. Ou pas. Disons que c'est sympa quand on croise la Guardia Civile et qu'il faut leur expliquer qu'on a de la Chartreuse plein de coffres. C'est ça, voilà. Mais je bosse, monsieur l'agent. Tu bosses en rentrant en France chez Seb, puis tu montres ta société de formation à la création d'entreprises et à l'accompagnement au changement et à la reconversion. Tu bosses en présentiel et en distanciel. Et d'ailleurs, tous ces gens que tu rencontres dans le cadre de ton boulot, les différentes rencontres que tu as pu faire dans Le Monde, on le disait, les podcasts que tu peux écouter, tout ça, ça t'a ramené à ta passion première, l'écriture. Et tu as sorti, en juillet 2024, le premier roman d'une saga de trois tomes. Le premier roman, donc la saga, c'est Camerata. Un petit mot sur le nom ? Camerata, c'est le nom d'un domaine agricole, un domaine que le héros, mon arrière-grand-père, rêvera de posséder jusqu'à la fin de sa vie. L'histoire nous dira s'il finira par en devenir propriétaire ou pas. Ça, je vous invite à lire les romans pour cela. Mais la particularité de ces trois tomes, c'est surtout qu'ils vont chacun porter le nom d'une des femmes importantes de la vie du personnage principal. Pourquoi les femmes sur chacun des trois tomes ? Parce que ce sont les trois grandes périodes de sa vie, sa jeunesse, sa vie de père et le début de sa vie professionnelle, puis sa fin de vie. Et ça permet aussi, quand on se rend compte de la vraie vie, et pas celle qui nous est racontée dans le livre d'histoire, ou pas que celle-là, que les femmes ont un rôle dans l'histoire qui est beaucoup plus important que celui qu'on a bien voulu leur donner. Ce n'est pas que je sois spécifiquement féministe, mais je pense qu'il est important de connaître ses racines. Et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce roman. Ça permet à toute ma famille de se reposer et de se reprojeter tranquillement dans sa vie en connaissant son passé. Et est-ce que dans la famille, la vraie Maria s'appelait Maria, ou elle avait un autre prénom ? La vraie Maria s'appelait en effet réellement Maria. Ah très bien, parce que le tome 1 s'appelle « Maria, le destin d'une mère ». Donc là, il est sorti. On le trouve actuellement. Il est distribué par Hachette. C'est une maison d'édition qui s'appelle LibriNova, et vous pourrez le trouver sur Amazon pour nos auditeurs qui sont aux quatre coins du monde. C'est disponible aussi chez l'IRECA et dans toutes les librairies françaises. Tu es en train d'écrire le tome 2, d'ailleurs. Mais restons sur ce premier tome. Un petit pitch pour donner envie ? Un petit pitch de ce premier tome. Ce premier tome commence avec l'histoire de José Maria. José Maria, il a 19 ans. Il travaille dans la ferme familiale. Donc il est paysan. Il se lève tous les matins à des heures où en général les poules dorment encore. Mais lui, sa vie, à 19 ans, c'est le travail. Il est célibataire. Il n'a pas d'enfant. Et va arriver, on est en 1898, un événement historique très fort, c'est-à-dire la guerre d'indépendance de Cuba. Cuba réclame son indépendance auprès de la couronne espagnole. La couronne espagnole lance un avis de mobilisation générale. Sauf qu'à l'époque, la mobilisation générale se passe d'une façon particulière en Espagne. Elle se fait par tirage au sort. On donne un nombre d'appelés par commune et on va aller regarder l'ensemble de la population entre 18 et 25 ans. Il s'avère qu'à 19 ans, 18 et 25 ans, on est en plein dedans. Le héros n'est pas sélectionné pour partir à la guerre. Il est premier sur la liste d'attente. Sauf que, grande inégalité, les riches ont la possibilité de racheter leurs droits au départ à la guerre, en tout cas de racheter ceux de leurs enfants. C'est le cas du marquis local, le marquis de Sassal, qui rachète les droits du départ à la guerre de son fils. Le premier sur la liste d'attente passe du coup sur la liste principale. Et Maria n'accepte absolument pas le fait que son fils aîné soit soumis au risque. Parce que, de toute façon, c'était une certitude. C'était plus qu'un risque. C'était de la chair à canon. Les pauvres étaient là pour être en première ligne, pour se faire dégommer. Et elle était sûre que son fils allait mourir. Donc, elle va essayer tout son possible pour sauver la vie de son fils et aller jusque très loin. Mais pour ça, je vous invite à lire le roman. Mais Mathieu, du coup, tu dois te plonger dans la vérité historique de ce qu'est l'événement à Cuba. Est-ce que tu es même amené à aller te rendre en Andalousie ? Est-ce que tu as pu bouger pour écrire ? Exactement. Merci, Gauthier, parce que c'est une excellente question de mon côté. Vu que j'adore voyager, je joue le profit et le plaisir en même temps. Donc, je suis allé en Andalousie. Je suis allé dans le village de mon arrière-grand-père. J'ai eu la chance de pouvoir accéder, par le biais de relations, à certaines archives, que ce soit en Espagne ou en Algérie. Parce que le tome 2 se passe en Algérie. Il va y avoir une évolution qui va faire que les personnages vont devoir aller là-bas. Je suis allé sur place. J'ai eu la chance de rencontrer un député et des représentants sur place des autorités. J'en ai gardé quelques contacts. Et pour ce qui est de Cuba et des États-Unis, parce qu'il y a un lien aussi avec les États-Unis, j'ai de la famille sur place qui a pu récupérer des informations et me nourrir, ma réflexion en tout cas. Génial ! Comme ça, tu mélanges le plaisir et en même temps l'écriture, ce qui est quand même plutôt cool, quoi ! Carrément ! C'est vraiment, pour moi, quand j'écris un roman, j'ai l'impression de regarder un film. En même temps que j'écris, je visualise la scène. Et pour beaucoup de gens au cinéma, c'est un plaisir, pour moi aussi. Donc, j'ai un peu l'impression d'être au cinéma en même temps que j'écris. En juillet 2024, lorsque tu reçois tes livres, qu'ils arrivent dans des cartons, qu'ils existent pour du vrai, ça fait quoi ? D'un coup que ça soit concret ? Ça fait tout bizarre. Lorsqu'il a fallu que je clique sur « Envoyer » pour Direction LibriNova, donc ma maison d'édition, j'ai eu l'impression de lâcher la main, alors je n'ai pas d'enfant, mais de lâcher la main de mon bébé. Et j'ai attendu 24 heures avant de cliquer sur « Envoyer ». En tout cas, c'est le premier bébé, mais donc il y en aura d'autres, puisque c'est une saga. Le lien pour pouvoir le lire et vous le commander est disponible dans ce podcast. Ça y est, Mathieu, tu es maintenant dans la liste des podcasts que tu écoutes. Tu vas pouvoir toi-même t'écouter, je ne sais pas si tu le feras. Il y a des gens qui n'aiment pas trop ça. Je ne suis pas grand aficionados de ma façon de parler, mais après, why not ? En tout cas, heureux d'avoir pu parler de ce bouquin que tu as sorti avec beaucoup de passion, et puis de le partager à nos auditeurs. Au plaisir de te retrouver, je te souhaite de beaux voyages à venir, puisque le tome 3 va se passer aux Etats-Unis, tu vas être obligé de devoir y aller, zut alors ! Il va falloir que je prépare un voyage, en effet, avec grand plaisir, je vous en reparlerai bientôt. Ça vous le merci, à bientôt, salut ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501